Neverland, Pandora, Narnia, Tra, Gwendolyn, tant de contrées que nous connaissons tous au moins de noms et que nous font rêver. Aujourd'hui, je ne vais pas m'imiter à la fantaisie, mais évoquer les mondes imaginaires de manière générale, et plus exactement, les passages et la découverte de ces mondes. Vous avez tous dû, enfin, vous poser au moins une fois la question, mais comment fait-on ? Comment fait-on pour y aller ? A travers cette première vidéo, je vais pour vous entreouvrir la porte de ces mondes. Que ce soit à travers la littérature, le cinéma ou encore les jeux vidéo, il existe plusieurs schémas et scénarios classiques bien connus. Premier exemple de schéma. Le héros vit déjà dans un monde spécifique dans lequel nous sommes directement plongés à l'image du Seigneur des Anneaux ou de la plupart des jeux vidéo. Il peut s'agir d'un univers différent ou bien d'une temporalité différente, passée ou future, souvent bien floue pour faciliter l'immersion, voire inexistante. Ici, pas de question à se poser quant à la découverte d'un monde, puisqu'elle est immédiate pour le lecteur, joueur ou spectateur. C'est ce dernier qui découvre le passage. Deuxième exemple de schéma. Avant de directement nous plonger dans un autre monde, certains scénarios préfèrent superposer deux univers, le nôtre et un tout nouveau. Grâce à ce procédé, nous serons d'autant plus subjugués par la rupture avec notre ancrage au réel. Ici, on retrouvera notamment le genre fantastique. C'est aussi précisément là qu'apparaît la notion de passage vers un ou plusieurs autres mondes, mais pour le héros cette fois-ci. Alors ce passage peut se faire à travers la notion de quête ou de voyage, mais l'idée sera que l'existence des personnages sera bouleversée par le contact impromptu d'un élément ou d'un habitant du monde étranger. Dans ce scénario, on peut aussi évoquer Hayao Miyazaki, avec le voyage de Chihiro, qui présente l'entrée de l'héroïne dans le monde des esprits, alors qu'elle se rendait à sa nouvelle maison. Mais le passage peut également être beaucoup plus évident. Les protagonistes ouvrent une porte ou empruntent un chemin secret. On passe alors de notre réalité, notre monde, un monde tout nouveau, magique, tiré tout droit de l'imaginaire de son créateur. Christian Schellbourg, dans son livre Les fictions de jeunesse, publié en 2013, détaille les différentes dynamiques de l'aventure à travers trois dispositifs, que je vais énumérer et utiliser moi, pour décrire les différents moyens de pénétrer dans des mondes imaginaires. Le premier est le dispositif du Lapin Blanc. Il regroupe les passages qui ont lieu grâce à un guide. Vous l'aurez compris, son nom se base sur l'œuvre de Lewis Carroll. Alice découvre l'entrée du Pays des Merveilles en suivant le Lapin Blanc jusque dans son terrier. Peter Pan va ainsi guider Wendy et ses frères à Neverland, tandis qu'Ophélia suivra un insecte fée et le faune dans le labyrinthe. Le guide pourra en fonction des aventures être secondé par la suite, comme c'est le cas pour le chat du Chez Shire, ou même du verre à soie, lorsqu'ils indiquent à Alice le chemin en l'absence du Lapin Blanc. Chaque guide possède bien entendu sa manière de faire, ainsi que des objectifs propres à chaque œuvre. Dans son ouvrage, l'auteur insiste sur l'idée que ce dispositif contrevient pourtant une règle bien connue de tous, ne jamais suivre ni ne parler à un inconnu. Je pense que parmi ceux d'entre vous qui ont regardé le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, ont dû tiquer en voyant Lucie suivre jusqu'à chez lui ce cher M. Thumus, qui tendra d'ailleurs de l'enlever. Plus que les strictes codes de la vie sociale, ce sont ici l'autonomie et l'initiation qui sont mises en avant. Chaque choix entrepris, chaque chemin foulé, participe à la renaissance du héros. Le deuxième est le dispositif de l'échiquier. Ici, il ne sera plus question de guide, le passage sera régi par un ensemble de règles. Tout de suite, l'on pense du Mungie. Le jeune Alan est propulsé dans un pays duquel il ne pourra s'échapper que 26 ans plus tard, lorsque Judy et Peter le libéreront d'un coup de dé. Si en fonction des histoires, les règles se baptisent via un jeu de plateau ou d'échecs, parfois, elles font partie intégrante du nouveau monde imaginaire. Tolkien a ainsi élaboré une œuvre colossale, avec des détails géographiques et chronologiques incroyables, et même des langages spécifiques. Il évoquera d'ailleurs le plaisir de confondre le jeu et la vie, la fiction et la réalité. Dans le cas où ces règles ne seraient pas respectées, ou bien pire, dans le cas où les personnages eux-mêmes mettront en doute leur légitimité, leur crédibilité, et bien dans ce cas, le passage deviendrait de nouveau impossible. En méprisant Narnia et en niant même son existence, Suzanne perd ainsi le droit de retourner dans la contrée d'Aslan. Alan Parrish se retrouve lui à l'inverse, enfermée dans le jeu, incapable de retourner dans son univers. Pour celui-ci, comme son nom l'indique, l'idée est qu'un bouleversement majeur, un accident, va conduire le héros ou l'héroïne à quitter son confort quotidien pour un univers enchanté. C'est une catastrophe qui déclenche le premier passage. Pour Scrat de l'âge de glace, ce sera une fissure. Pour les P-26, dans le dernier tome de Narnia, ce sera un accident de train. L'objectif de cette mise en place du passage par le drame, c'est aussi de dénoncer certains problèmes, climatiques, religieux ou même sociaux par exemple, et d'en éviter tout le renouvellement en présentant un monde utopique et merveilleux. Tous ces scénarios, ces dispositifs, ces matrices narratives, permettent au jeune public une transition progressive. Plutôt que de perdre l'enfant, l'auteur va choisir de le guider petit à petit dans son monde, et de justifier ce passage à l'imaginaire de diverses façons. Pour Lewis Carroll par exemple, ce sera le procédé du rêve, qui fera que son œuvre passera de la fantaisie au fantastique sujet de ma prochaine vidéo. Al Besson souligne ainsi dans un article de la BNF que si à notre époque, les enfants baignent sans problème dans ce genre d'univers, auparavant il était cependant essentiel de rationaliser ces passages vers les autres mondes. Quel que soit le dispositif, le passage se justifie aussi parfois, par des accès beaucoup plus communs, ou des objets purement matériels, ou même des pouvoirs. L'un des exemples le plus emblématique est sans nul doute l'armoire empruntée par les enfants Pevency, mais il y a aussi le tableau dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore, ou encore les bagues du premier tome. Pour changer un petit peu de registre, je citerai le miroir de l'appartement de Jacob Reckless, le livre de l'Histoire sans fin, ou encore le jeu vidéo mist où l'étranger se retrouve téléporté en touchant la première page. Comment ensuite ne pas citer la magie avec Harry Potter et le fameux Ken of Troikars ? On n'est pas sur le côté des Willans de Pierre Bottero. Vous l'aurez compris, il me faudrait des heures pour évoquer chaque œuvre et le moyen de passer d'un monde à l'autre. Mais alors comment fait-on ? Comment fait-on pour y aller à Neverland ? Et bien en attendant que votre route croise celle d'un guide, il vous suffit d'ouvrir un livre de cons, ou encore de vous blottir sous la couette pour regarder The Dark Crystal. Tout ça revient d'ores et déjà à franchir la porte de ces mondes incroyables. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous invite, si vous êtes partant, à me suivre pour un nouvel épisode de la semaine prochaine.